Et elle court après le patronat, elle court pour détruire nos droits. Ce jeudi 12 octobre, les DRH des entreprises du CAC 40 tenaient leur congrès au Précatlan, un restaurant 3 étoiles du 16e arrondissement, afin de débattre de l'idéologie managériale. Pour mieux apprécier l'application de la nouvelle loi travail, la DRH de l'entreprise France, Muriel Pénicaud, était leur invité d'honneur. Alors, syndicalistes, artistes et intellectuels avaient décidé de perturber l'événement en partant à la chasse au DRH. Ce congrès de DRH accueille sa DRH préférée, celle qui a revu la convention collective de tous les salariés, les travailleuses et les travailleurs français, avec les ordonnances de la loi travail, celle qui permet plus de confort pour le capitalisme, plus de confort pour les chefs d'entreprise et plus d'exploitation pour les travailleuses et les travailleurs. Donc, devant ça, on s'est dit, le fouquet de Mme Pénicaud, on va essayer de bousculer un petit peu les petits fours, de faire en sorte que ça se passe de manière moins discrète et moins confortable et de le mettre en lumière. Considérer que la France est une entreprise qui doit être dirigée comme telle, c'est tout un symbole et un symbole extrêmement inquiétant sur la conception de ce gouvernement, de comment il veut, il entend mener sa politique. Alors, c'est en lien, évidemment, avec ce qu'on voit, c'est-à-dire les ordonnances, le projet de loi de finances publiques, ce qui est annoncé sur l'assurance chômage et bien d'autres choses. Mais en même temps, c'est quand même tout à fait incroyable qu'un congrès de DRH, symboliquement, se tienne dans un des hauts lieux de la gastronomie parisienne, et un des lieux les plus chers aussi, 2500 euros pour la participation à cet événement, c'est quand même pas rien. Mais surtout, en invitant Madame Pénicaud, à la fois pour donner le soutien des grandes entreprises à sa politique, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit, et en même temps, sur ce label Entreprise France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien entre le gouvernement et le MEDEF, il est aussi symbolisé par ce congrès des DRH. Nous, on est surtout venus à la chasse à la ministre, puisque nous avons été en grève d'abord le 18 mai, donc à l'occasion de sa prise de fonction, puis le 20 juin, et nous sommes toujours sans nouvelles de notre ministre, donc on commence à se demander si c'est pas un hologramme qu'on voit à la télé, qu'on est venus voir si elle existait vraiment. Le public-privé, c'est le même combat, puisque nous aussi, nous subissons les affres du management, qui transforment les mots, quand on supprime des emplois, on fait de l'optimisation des ressources dans un contexte contraint, etc. Et nous n'arrivons même plus à communiquer, en fait, avec notre hiérarchie, nous aussi dans le public, puisque nous ne parlons pas le même langage, en plus que de ne pas avoir les mêmes intérêts, ce qui était déjà historiquement établi. On est trop nombreux à dire que, voilà, on comprend pas que les confédérations ne s'entendent pas, on comprend pas que nos dirigeants ne se mettent pas d'accord, alors on va le faire par la base, on va faire des actions, on va mobiliser ce qui est mobilisable, et on espère que, parce qu'on va se montrer déterminé, parce qu'on va aussi donner de l'espoir, on va montrer que cette autre voie est possible, que c'est pas forcément tout ce que ces messieurs-là vont décider qui va être appliqué, qu'on peut encore être maître de notre destin. En donnant cette impulsion-là, on va mobiliser les uns et les autres, créer ce rapport de force, impliquer du coup les organisations syndicales, les grandes confédérations, qui n'auront d'autre choix que de nous suivre. Et on va renverser la table comme ça. La suppression de l'impôt sur la grande fortune en France, c'est 4 milliards d'euros, qui ne rentreront pas dans les cases de l'État. C'est exactement le même budget, la même économie qu'on demande aux hôpitaux de faire pour 2018. Voilà, c'est un choix, c'est pas le nôtre. Et on est venu le dire ici, alors ils ne vont certainement pas nous entendre, mais c'était important, on ne pouvait pas rater l'occasion de venir dire qu'une autre voie est très certainement possible, elle n'est peut-être pas confortable, il faut la réfléchir, il faut la penser, il faut la mettre en place, mais si on a à cœur de mettre l'humain au centre de nos problématiques, et bien cette voie-là, on arrivera à la définir. Il faut répartir autrement les richesses que ces messieurs-dames se proposent. Il y a quand même une offensive, je dirais, de communication extrêmement importante, et les salariés ne mesurent pas forcément encore complètement toutes les conséquences de ces ordonnances. Donc je pense qu'il y a un travail aussi qu'il faut poursuivre et élargir, d'explications sur ça, mais comme sur le projet de loi de finances par exemple, parce que le projet de loi de finances, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que c'est un projet pour les riches, enfin pour une toute petite minorité de la population qui va en bénéficier, alors que la grande majorité, que ce soit les personnes qui sont en situation les plus fragiles, mais même, je dirais, ce qu'on appelle des clashes moyennes, vont payer assez lourd. Derrière ça, l'assurance chômage, derrière ça, la question des retraites. Donc je crois que cette espèce d'enfumage qu'il y a eu pendant l'été, après l'élection de M. Macron, commence à se dissiper petit à petit. Donc je pense que c'est important qu'on poursuive aussi ce travail pour dissiper ce que j'appelle moi cet enfumage. Les patrons, il n'y en a jamais trop, ce ne seraient pas des enfants de salauds, n'empêche qu'ils se gavent sur notre dos, se gavent sur notre dos. Ils n'en demandaient jamais trop, à peine 2600... Sous-titrage Société Radio-Canada